Hey yo petit disclaimer en début de vidéo pour vous dire que cette entrevue a été tournée en octobre 2023 donc ne vous étonnez pas si certains sujets sont abordés sous un certain prisme et je tiens également à m'excuser pour la qualité médiocre du son dû à un problème avec les micros et la technique pendant le record voilà j'espère que ça ne l'entachera pas à votre visionnage je vous fais des bisous bonne vidéo et à un moment il met une claque et il me la met de ce côté là et sur cette oreille j'entends donc ne faites pas ça chez vous bonjour bonsoir et bienvenue à toutes et à tous à à la cool une émission où on parle de catch mais pas que parce qu'aujourd'hui t'es qui là ? je suis Georges Balzac mon gars wow ok voilà première question ça va vite je n'ai pas eu le temps de vraiment introduire mon invité mais catcher évidemment je suis très content de te recevoir aujourd'hui car ça fait très longtemps que j'essaie de t'avoir ça fait depuis peut-être 9, 10, 11 mois qu'on discute juste pour faire cette interview donc de vous recevoir ici aujourd'hui j'en suis honoré Balzac oh elle est belle celle-là vous ne l'avez jamais faite est-ce que c'est vrai ou pas non yes je la prépare depuis six mois et j'avais peur de me foirer ma femme va être fière ouais je l'ai répété ce matin avec elle ok et avant de la préparer avec ta femme tu avais déjà regardé dans le miroir pour la sortir une première fois les émotions tu sais comme dans 99 francs vous avez reçu mon mail de confirmation c'est comme ça qu'on commence c'est ça et c'est comme ça qu'on bosse les promos tu vois tu vois qu'il ya on soit ça tout de suite mais bien sûr avec tu fais ta petite pub mais écoute j'ai pas tant de petites pub à faire parce qu'en fait c'est une c'est une tequila sur laquelle je suis pas tout à fait tombé par hasard mais presque en fait on l'a offert et eh ben il est cool et en fait quand je l'ai vu je me suis dit bon ramenons la ramenons là tout simplement en fait quand on a gagné les titres avec antoine et gustave wpe l'année dernière les titres par équipe mais on avait ramené une bouteille pour fêter ça oui et je me suis dit et si à chaque fois que j'avais des belles des belles victoires pour les titres je ramène une bouteille de qu'ils aillent on buvait un petit coup et donc ça c'est ce qui reste de la soirée où on boit la bouteille on boit dans la bouteille on boit dans la bouteille alors c'est les grands événements je suis honoré de balzac pardon celle ci si je dis pas de bêtises c'était la bouteille qu'on avait ramené sur notre combat contre vcc sur notre première défense de titres à baudisail contre eux exactement oui ou vcc c'est proposé d'en boire un coup et qu'ils nous ont démonté la partie pas forcément agréable donc un petit coup ouais l'intro est très bizarre on va pas se mentir mais voilà on fait un peu différent donc balzac catcher depuis 2019 ouais c'est ça normalement je te demande naturellement de te présenter donc en fait je vais faire comme d'habitude plutôt que d'essayer d'approviser et de faire ça mal pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas est ce que tu peux te présenter qui est george balzac qui est george balzac et bah c'est une bonne question bah déjà effectivement comme tu as dit c'est un catcheur jusqu'à preuve du contraire ça fait depuis 2019 que je catche après c'est compliqué parce que j'ai loupé une année déjà quasiment sur ma première année à cause d'une blessure qui sera donc un tel récurrent j'imagine de l'émission et je pense que on est surtout connu parce qu'on est en équipe avec gustave lebrun en tant qu'enfant terrible champion de wpe ancien champion body soy on est en équipe aussi avec antoine bernard les francs tireurs méga classe c'est une équipe que le top du top c'est une équipe que j'adore on prend ce qui se fait de mieux en barbus français et puis on les met ensemble et et ça marche et je pense être connu pour être un des plus gros tapeurs oui complètement striker du catch fr même si on a qui sont très très bons des plus visuels en tout cas j'ai cette image là je trouve que tu es un des plus visuels actuellement dans ce rôle là et c'est peut-être aussi que j'aime bien prendre des grands coups j'aime bien les données mais j'attends les prendre parce que tu as un gros fan de quatre japonais j'imagine ouais j'aime le catch japonais mais je crois que ce que j'aime encore plus c'est le contact tout simplement ouais je crois que j'aime ça tu as jamais eu envie de faire un autre sport que à la base j'étais boxeur ok à la base j'étais boxeur j'étais en club olympique de boxe ok donc des coups avant le cadre j'en ai déjà pris et c'est pour ça que le catch j'aime bien aussi bien un peu parce que là non plus tu peux cogner mais en plus raconter une belle histoire c'est ça le but du jeu c'est d'avoir à la fois cette roche d'adrénaline quand tu prends les coups et en même temps avoir la réaction des gens parce que quand tu mets un bon coup bien placé qui claque bien et que tu vois les gens autour qui sont étonnés que dans le cadre ça tape vraiment tu as un petit le boulot il est fait tu dois être je pense plus satisfait quand tu fais ça devant un public plus local que de gros fans de catch hardcore parce que le fan de catch hardcore ben surtout quand il vient voir du catch français il est déjà un peu au courant de ce qui se passe au japon en europe aux états unis au mexique etc mais je pense que si tu arrives à surprendre de manière aussi visuelle un public très local genre qui vient avec ses enfants le mec qui connaît le catch que parce qu'il connaît rémy stérios undertaker et compagnie tu as raison mais en même temps pas tant parce que quand tu arrives aussi à surprendre ceux qui connaissent déjà ouais en disant là ça a vraiment tapé fort et c'est le 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 truc que j'aime entendre moi c'est quand tu mets un coup et que tu entends dans le public les gens qui croient ça a bien claqué là il a bien touché il n'a bien peu importe le public que tu as des comptes on va commencer si je peux me permettre pour finir surtout si tu tapes bien et qu'à la fin les deux on rentre dans les vestiaires et qu'on est tous les deux bien oui il n'y a pas de blessés et tourner c'est bien c'est le principe des principes très on va commencer chill ouais parce que je pense que tu es catcher qui a la carrière entre guillemets la plus courte pour l'instant parce que tu as commencé qu'on disait en 2019 tu as eu une blessure qui a duré pendant un an mais on en reviendra plus tard mais moi ce que j'ai bien aimé apprendre c'est comment tu es devenu catcher qu'est ce qui t'a amené j'ai entendu parler d'une petite anecdote dans un bar avec un t-shirt undertaker c'était une casquette une casquette une casquette en fait j'ai travaillé pendant dix ans dans un bar et j'avais tendance à mettre du merge de catch parce que avant d'être catcher j'étais déjà plutôt fan et ce jour là j'avais une casquette effectivement de l'undertaker donc je faisais mon service comme quasiment tous les mois et il ya une petite dame qui vient me voir et qui me dit à la casquette c'est l'endortaker t'aime le catch on commence à parler un petit peu elle présente son mec etc on s'amuse un peu on parle c'est plutôt cool et au bout d'un moment elle me dit ouais t'en penses quoi du catch français et moi à ce moment là bah le catch français je le connaissais pas trop trop et l'image que j'avais du catch c'était quand ça c'est du coup plus de voilà on est en 2017 entre 2017 oui je sais que 2010 donc comment ça fait un petit monde déjà et j'avais vraiment pas du tout d'idées de ce que c'était que le catch français et en plus ça a été différente celui qu'on a aujourd'hui oui ça a été très évoluant et je lui dis clairement que le catch français c'est pas mon truc quoi ça m'intéresse pas plus que ça et moi je serais que je suis plutôt wwe tnr njpw les trucs tous les trucs un peu cool sur lesquels je peux mettre la main et donc en fait c'est ces deux personnes que j'ai rencontré c'était donc anastasia bardo et stan core et c'est en fait grâce à eux que j'ai commencé le catch parce qu'en parlant ils m'ont dit qu'il y avait des petits cours qu'on pouvait prendre et c'est à l'époque à la lucha librer oh yaï aï 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 et tu m'as peut-être donner des coups à la lucha librer sans le savoir j'y allais un petit peu à une époque c'est je suis pas sûr qu'on soit croisé parce qu'on se serait reconnu quand même non non mais non parce que moi quand je vais alors déjà avant que ça ouvre en bas parce que pour pour ceux qui ne connaissent pas le lucha librer c'est un bar à paris sur le thème de la lucha librer le catch mexicain et ils avaient la particularité d'avoir un ring bas de gamme non c'est pas tant qu'il est bas de gamme c'est déjà c'est que déjà il sait le plus petit ring que tu puisses avoir quoi ouais voilà où tu pouvais y aller pour faire des matches de sumo le principe de la lucha librer c'est ça et du coup ouais donc et donc du coup anastasia m'avait dit bah écoute vu que tu as l'air de beaucoup aimer ça pourquoi est ce que tu aimerais pas essayer et moi faut savoir que toute ma vie j'ai toujours eu envie d'en faire en fait du cas d'accord ok et je me suis bah ouais je vais essayer et j'ai été un entraînement dès le premier cours j'avais toutes mes roulades j'avais toutes mes chutes tu t'es entraîné où à la lucha librer ok c'était à dire des coderings c'était encore quand c'était encore l'ancien propriétaire oui c'était en 2017 si je comprends rien à qui est le proprio de la lucha tu as l'impression que ça change tout le temps et en même temps c'est tout le temps le même mec ok d'accord on va pas parler législation mais je peux te montrer délicieuse cette équerre ah oui j'en ai mis un peu partout c'est dégueulasse mais ouais non j'ai fait mes premiers entraînements là-bas où j'ai appris mes chutes j'ai appris mes roulades j'ai appris mes j'ai fait mes premières armes j'étais persuadé que tu avais commencé WP ou LNC non en fait ce qui s'est passé c'est que donc la lucha a fermé pas longtemps après que je commence à faire mes premiers petits cours une première fois parce que ça ferme régulièrement ça va rouler ah d'accord c'est fermé actuellement non là ça va rouler ouais c'est là c'est compliqué faut suivre avec la lucha parce que tu sais jamais c'est donc à ce moment là ils ont fermé moi j'avais plus trop d'endroits où m'entraîner j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie j'ai déménagé et cherché un nouvel endroit où m'entraîner donc en gros j'ai commencé à avoir mais avait peut-être un mois et demi de cours de la lucha et j'ai rien eu pendant quasiment un an et je suis arrivé fin 2018 à la WP où j'ai commencé à prendre les entraînements et j'ai entre guillemets on va dire peaufiner mon entraînement là bas ok même si le vrai entraînement j'ai surtout eu au travers des stages avec des gros noms et je pense qu'il n'y a pas de meilleur entraînement que d'être sur le ring et de travailler bien sûr tu as fait des stages où un peu près donc j'ai fait des stages avec l'époque l'atlas et la WP qui avait fait venir pas mal de mecs de la NXT et j'étais parti aussi à cardiff dragon pro j'avais entendu parler de cette histoire pour m'entraîner donc j'étais parti deux semaines pour m'entraîner dans l'école de mike itchman andrews flash morgan mobster que des que des pointures quoi et j'ai appris en l'espace de deux semaines tellement de choses je lui suis ok d'accord les mecs ils sont ils sont vraiment là tu sens tu sens qu'il y a quand même une grosse différence avec la même sache et même en termes de comment il visualise le catch c'est pas tout à fait pareil déjà là bas tu vas beaucoup 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 entraîner ta technique et ton contrôle de corps donc déjà là bas c'est chain à mort ouais tu fais du chain à mort tu fais du renforcement renforcement de la nuque renforcement de la souplesse et c'est à fond et clairement c'est pour ça que les mecs sont trop forts mais qui sont vraiment trop trop bien du coup après après tu es monté très très vite sur le ring au final alors ouais parce que au final on va dire que j'ai commencé mes vrais entraînements fin 2018 mais tu es monté sur le ring et je suis monté sur le ring en mars ou mai 2019 et tu as beaucoup si c'est pas de bêtises parce que tu sais que tu doutes bien que si je fais mes recherches mes recherches sont principalement cage match j'ai vu que tu avais beaucoup bossé au début de ta carrière à l'nc donc il est dans l'est dans l'est de la france en fait payo qui est donc le mec qui est pas trop mal je voulais un petit match histoire de remplir la carte comme ça peut arriver je vous propose le gars je suis venu j'ai fait bonne impression puis m'ont bouqué pendant plusieurs fois deux ou trois mois quasiment d'affilée où j'étais quasiment peut-être pas tous les samedis mais presque chez eux tu au bout d'un moment ça s'est arrêté et là c'est sur paris que ça a commencé enfin paris entre guillemets avec l'atlas qui m'a bouqué une première fois et à partir de là les bookings sont enchaînés sont enchaînés du coup dans la mesure du possible parce que du coup fin 2019 c'est sa première blessure en 2019 ma première blessure première vraie blessure et la seule qui m'a éloigné des rings où je me casse la jambe en fait j'ai le j'ai le tibia pété à la base j'ai le perronné pété la cheville sortie et par dessus sa erreur médicale de l'hôpital qui me prend en charge j'ai compris comprendre que ça j'ai failli perdre ma jambe elle était toute noire c'était chaud et les médecins me disaient on n'est pas sûr sûr que le catch tu puisse reprendre après ça quoi donc il me disait au mieux du mieux faudra attendre une bonne année pour que tu puisse remonter je crois qu'en six ou sept mois j'étais prêt à remonter ce moment j'avais encore mon père je faisais déjà des squats mais du coup moi je trouve ça important tu vois on entend vraiment le fond de sujet tout de suite ce qui est important c'est que le catch j'ai eu deux trois personnes ici avant toi on a beaucoup parlé de leur carrière du fait qu'ils ont pu avoir de voyager d'expérimenter plein de choses de faire plein de structures on a très très peu parlé des vrais dangers du catch qui sont les blessures parce que ça existe un beau dire que c'est faux vous prenez des chocs vous prenez des coups vous faites des acrobaties dans tous les sens vous offrez vraiment un spectacle vivant vous mettez votre corps en danger je crois que la personne qui a plus mis en avant le côté danger je veux dire je pense en soi c'est peut-être parce qu'on en a plus parlé ensemble mais je suis quasiment persuadé que si tu parles à tous ceux qui catch on a tous des bobos vous êtes tous des bobos oui bah je sais oui oui je veux pas dire des noms pour parfois d'une m drogue facile mais oui effectivement je sais mais tu m'avais déjà dit à l'époque si je me souviens bien et tu avais été je pense que tu es très juste là dessus c'est contrairement aux professionnels qui peuvent s'entraîner et se renforcer de manière quotidienne nous on a le travail vous avez le travail vous faites ça le soir quand vous pouvez etc ou les week-ends mais les week-ends vous êtes toujours en vadrouille à droite à gauche parce que peut-être que le vendredi soir vous finissez votre travail le samedi matin vous prenez l'avion pour aller aux pays bas le soir vous finissez vous faites le show pour retourner en allemagne le lendemain pour retourner lundi au travail et puis votre corps se repose pas tu prends le planning basique d'un catcheur c'est il va au boulot il finit sa journée c'est soit avant soit après il va à la salle il fait ça toute la semaine sur ses jours de repos s'il a de la chance il prend un jour de repos il se repose sinon et bah quand c'est comme moi je travaille en commerce donc ce qui fait que j'ai pas mes week-ends donc j'oublie de prendre des journées pour le cash donc j'ai la chance d'avoir une journée en semaine pour me reposer et après les week-ends t'enchaînes donc ça fait que tu taffes tu fais la salle normalement tu es supposé avoir des entraînements en place de ça à côté oui et après le week-end tu tapes toute la route qui est souvent quand tu as de la chance c'est du trois quatre heures ça va puis après parfois c'est plus long tu fais deux fois rien que le fait rien qu'en france juste est quand même très souvent bouquet ou à la rix et la rix c'est quoi c'est cet ordre de bagarre pour l'aller-retour ou la bagarre ou la bagarre qui est aussi alors la bagarre j'adore la bagarre j'adore les gens qui tiennent la bagarre mais les gars faut pas aller aussi loin quoi parce que c'est vrai que vous êtes vraiment à la pointe la pointe de la plus il est plus éloigné dans la montagne des fois je vais dans d'autres pays je mets moins longtemps de route que c'est vrai qu'après la bretagne c'est pas super et ça c'est pour mais ouais du coup grosse blessure c'était dans quel cadre cette blessure et bah écoute c'était je m'en souviens plus alors en fait non non je m'en souviens parce qu'en plus j'y vois une forme un peu d'ironie c'est rigolo même si je devrais pas c'était un show caritatif ok c'était dur dur la donation je sais plus je sais plus mais en gros tu travailles gratuit ce soir-là en disant voilà tout ce qu'on fait une bonne action voilà tu fais une bonne action tu dis là aujourd'hui on essaie de faire un beau spectacle on essaie de faire un truc je crois que c'était pour le téléthon d'accord c'était pour le téléthon et on se dit ah on fait un truc bien première fois que je remplissais un truc en plus des charges s'il y a un problème c'est pour moi machin etc et ben j'aurais pas dû là mais si en vrai ça coûte pas de chance mais en vrai si ça te représentait un show caritatif pour une cause en particulier tu le referais c'est pas du tout la question oui en fait c'est juste que c'est rigolo c'est rigolo oui c'est le point enfin où tu te déchanges les responsabilités machin tu fais non mais je prends tout pour moi en plus de ça j'ai je sais pas pourquoi juste avant le match je suis assis sur sur le bon préparé on va partir pour les entrées et je me dis allez lève toi et marche j'ai plus jamais redit il ya un truc aussi qu'on aborde très très peu et moi je dis tiens une grande importance c'est que tu vois tu catches tu mets ton corps en danger mais t'es pas entre guillemets tout seul tu as une vie en dehors de ça il ya des gens qui s'inquiètent et c'est un truc qu'on n'aborde jamais parce que j'ai jamais abordé ce sujet là mais ça doit être pas être facile tous les jours c'est pas facile tous les jours de de faire ce métier là en sachant que tu peux revenir bas je vais pas en parler dans l'extrême et tu peux revenir vraiment très cassé en deux où ta vie peut littéralement changé on est même à ma mère frère faut dire les choses on peut mourir on peut pire être handicapé à vie que après faut se taper le truc quoi c'est non c'est des risques qu'on prend il faut on l'est à chaque fois qu'on monte sur le ring en tout cas je parle pour mon cas je suis conscient des dangers qu'il ya et c'est parce que je suis conscient des dangers qu'il ya justement que je prends ou non certains risques je suppose que tu as souvent à faire parce que là je ne veux pas te considérer comme un vétéran pour l'instant parce que tu as une jeune carrière mais tu es quand même bien expérimenté tu es très gentil d'avoir beaucoup de boutiques de booking en pas très longtemps exactement je suppose que tu as la chance de côtoyer des jeunes qui ont peut-être pas cette notion de danger aussi affûté que toi tu peux la ressentir peut-être le fait que je sois un petit peu plus vieux aussi ça oui c'est vrai que tu as commencé le catch un peu tard j'ai commencé tard parce qu'en gros j'ai commencé j'avais déjà 28 ans 28 29 ans t'en a ils commencent ils vont c'est bien me dire tard et pas vieux parce que je suis quand même plus vieux que toi et ça me fraîchit de dire que je suis vieux parce qu'on n'est pas vieux et on a de la marge avant de j'espère bien oui moi dans ma tête j'ai toujours 20 ans l'âge c'est c'est pas dans la tête ouais mais l'imbago il t'inquiète pas qu'il rattrape ma tête t'inquiète que tous les lundis après les bookings je me rends compte que j'ai plus 20 ans non plus non je sais parce que du coup ouais tu reviens de blessure ouais donc 2020 j'enchaîne dire mais tu as du covid t'es en post covid donc j'ai les chauds reprennent mais c'est quand même compliqué je veux pas dire que tu étais blessé à la meilleure période du coup parce que le catch est un peu arrêté c'est ça c'est que je m'en suis bien sorti dans le sens où le retard que j'aurais dû prendre je n'ai pas pris tant que ça parce que de toute façon il n'y avait pas de show et en fait le moment où j'ai pu commencer à revenir ouais il n'y avait pas de show mais tu as quand même participé à un pc justement j'allais venir c'est qu'en fait le moment où je reviens c'est le moment où justement les promotions commencent à se décider à trouver une solution au fait d'être en ne pas avoir de public etc et de faire des shows à huis clos et je crois que j'ai fait quasiment tous les shows à huis clos sauf celui de la cac c'est en france donc j'ai eu grave de la chance là dessus mais en gros je reviens littéralement de blessure on m'appelle pour me dire est ce que tu es intéressé pour travailler pour la pc on va forcément oui ouais ouais je suis grave intéressé de saucassement moi je marche à peine encore j'ai pas eu d'entraînement depuis ma blessure mais je me dis bon il faut passer je peux pas dire non à la pc tu vois et alors c'est dur de dire que j'aurais pas dû dire oui parce que j'étais pas prêt etc mais en même temps c'est dur de dire non et en même temps ça c'est un autre sujet qu'on abordera un peu mais tu arrives à la pc je pense pas que tu étais si je me souviens t'es pas arrivé tout seul non j'étais avec la hyène durancent les annuels sont avec les enfants sauvages c'était les garçons les garçons sauvages et je tiens juste dire quelque chose je suis tellement triste que la hyène durancent est arrêté le catch suite au co vide pas parce qu'il coûte mais ma situation est très vide c'est un mot fou droit parce que j'adorais ce cas de chat et je vous ai des bombes c'est comme ça que je t'ai découvert ça en équipe avec lui il fait putain il ya vraiment un truc et c'était qui qui était incroyable visuellement c'était trop bien et sans fric gimmick que tu as plus ou moins gardé avec avec gustave en fait c'est même en gros déjà quand je suis arrivé j'avais déjà une gimmick qui a pas tant changé d'aujourd'hui c'est juste qu'aujourd'hui je suis moins dans le personnage de cirque oui un peu plus moi même parce que j'ai déjà de base un peu une personnalité un peu de répartie éventuellement un petit peu d'humour quand j'arrive et je me dis c'est peut-être une partie de ma personnalité qui voudrait peut-être mettre plus en avant quitte à perdre un peu le personnage très caricatural fin 1800 de cirque tu vois et dans le fond j'ai pas tant changé de personnage ou même d'image même si j'essaie d'avoir une évolution physique avec le temps mais je reste un peu sur le même truc quand j'ai rencontré durançon ça a tout de suite matché parce qu'on avait déjà des styles assez similaires moi et complètement c'est pas comme si quand je suis arrivé on avait essayé de trouver un juste milieu oui pour trouver un point d'entente et se dire comment on pourrait faire en sorte que ça marche en tactique et quand justement après malheureusement durançon a arrêté j'ai pas ça pas tant changé que ça sur mon personnage et quand on a commencé avec gustave j'étais toujours à peu près sur la même ligne en fait c'est arrivé très vite avec gustave derrière gustave c'est arrivé pas loin d'un an après ok pendant un an tu as fait beaucoup de matchs solo j'ai fait ouais pendant ce moment là je fais que des matchs solo ouais après je sais que tu avais fait peut-être un four way à l'atlas je sais plus c'était avant ou après c'était un four way non écoute non non oublie parce que l'atlas c'était avant le covid parce qu'après le covid plus atlas j'ai fait deux bookings atlas les deux premiers shows ouais c'est moi je suis arrivé au troisième le premier ou c'était en gros une espace de rumble à 5 exactement et le deuxième c'était un tactime où j'étais en équipe avec alexi maria alexandra pantera aujourd'hui oui enfin sa soeur jumelle contre contre valet d'elle lui aussi petit ange parti trop tôt et oui aussi j'avais beaucoup valet d'ennemain non seulement maintenant même en tant que catcher et stanco c'est vrai qui est toujours là qui est toujours toujours là je sais pas où il performe par contre un peu partout je pense tant qu'il a l'occasion j'avoue je ne suis pas vraiment renseigné je ne sais pas c'est quoi son prochain booking mais je sais que je l'ai vu il y a pas très longtemps ok très bien on a dû montrer bien c'est parfait donc effectivement tu reviens blessure tout va bien tu en équipe avec gustave lebrun tu enchaînes les matchs par équipe les ceintures les les fonctionnent ou bien tout fonctionne trop bien votre équipe retrouve même à faire la wxw oui en attaque alors en 2022 ça doit être ça en 2022 le quart de 2022 parce que vous cherchez ça c'est une dernière ouais contre du coup rivality dont mbm et ultima sombra pour les titres de l'éliseur en représentant de body's eye sur le show amis amis quoi enfin famille non c'est france 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 of wxw quelque chose comme ça et on a la chance de catcher donc sur ce ring avec toute la belle image que ça offre les commentateurs les commentateurs en anglais comment tu l'as vécu cette expérience à vxv je vais peut-être dire une conneille mais c'est pas le stage le plus professionnel dans lequel tu as pu évoluer si clairement clairement surtout qu'en prix c'était compliqué parce que le match on n'a pas pu voir sur le ring parce que sombre et mbm avait un match déjà le matin donc on a discuté à faire donc pas le temps de préparer etc en gros on avait le match dans la voiture sur le chemin quoi ouais tu es déçu un peu du tout non tu es content pas du tout moi je suis assez content alors c'est pas le match le plus extraordinaire qu'on ait fait parce que celui qu'on a fait par contre juste après je crois que c'est littéralement une semaine après qu'on avait fait à la rix pour les titres body's eye justement le monde les gagne que là c'est un de mes matchs préférés et peut-être un des plus cool qu'on ait fait celui de la wxw on s'est dit on est quand même devant du monde on n'a pas l'occasion de le préparer avant on peut pas tester des trucs machin etc on essaie juste de faire ce qu'on sait faire on le fait bien et on essaie peut-être nous mêmes et présenter ce qu'on peut proposer sans avoir de risque de se foirer moi je suis que de savoir tu dis tu dis pas c'est à droite à droite comment ça s'est passé voilà la vxv parce que du coup le à chaque fois qu'elle le le karat j'ai déjà dit une fois mais c'est le plus gros tournoi entre guillemets européen du catch actuellement qui se passe aux entours de mars avril un peu avant la semaine mania c'est pas de conneries et il arrive plein de petits shows dans la journée avant le gros show du soir et il ya des choses c'est le show ami le show ami qui fait appel à plusieurs promotions en europe même une canadienne ça dépend et il ya toujours une compagnie qui représentait pour un match particulier un match un match un match et du coup il y avait body's oeil qui était représenté pour une une seule fois c'était que en 2022 body's oeil mbm qu'on a déjà vu regarder la vidéo abonnez vous important et sombra j'espère avoir un jour répond à mes messages s'il te plaît et contre du coup toi et gustave lebrun et mais moi j'aimerais savoir comment tout ça c'est goupillé je pense que le point je vais pas te mentir en tant que catcheur on t'appelle on dit faut être à ce endroit là tu dis ma telle heure tu dis oui ou tu dis non selon des dispo pour la wxw tu trouves des dispo ouais et y va oui en termes d'organisation j'ai rien vu à faire body's oeil a tout fait pour nous toujours vraiment body's oeil que ce soit sur les chevaux comme sur l'organisation en tant que catcheur c'est vrai c'est non non vas-y vas-y non j'allais encore dire du beaucoup trop de bien de body's oeil que je le mérite ce qui est que j'aime beaucoup mais voilà nous on a juste eu avenir on s'est occupé nous on a rien eu à faire on est monté sur le ring on a fait notre match on est sorti j'ai peut-être un peu pleuré c'est vrai qu'on dirait pas mais tu es un grand sensible moi je pense qu'il faut dire les hommes on a le droit de pleurer quand on a des émotions que ce soit de la tristesse du bonheur tu peux pleurer après à une bonne correction de vcc en match hardcore aussi ouais mais alors après j'ai pas donné tout c'est moi je vais dire un truc on va vite fait brasser des trucs on s'était contacté pour cette interview parce que ton personnage m'intéresse énormément et parce qu'on avait parlé d'un sujet très précis et là je pense que c'est bon moment parce que tu te souviens du sujet pour lequel on s'est contacté la toute première fois est-ce qu'il ya du point de départ le point de départ non je ne souviens plus exactement comment c'est pas je t'explique on était en janvier 2020 3 c'est tout mais 23 on est quasiment à la fin d'année ouais c'est pas faux apc fait un show ouais le show moi je suis spectateur je filme pas rien je me fais mon petit kiff le show se passe il dure moins de deux heures pause incluse moi c'est vraiment le point de suite c'est parti ouais on a discuté à tous les cordialement contrairement et du coup moi je mets en avant le fait que bon bah outre la qualité du show qui pouvait discuter selon les goûts et les couleurs de chacun moi j'ai dit que le truc qui m'a vraiment fait chier c'est que c'était les prix avaient augmenté et je trouvais faire moins de deux heures de show pause incluse ça m'avait dérangé sur ce point là j'avais des catcheurs qui m'ont dit non écoute parce que ceci cela j'entends chacun moi j'avais mon avis ils ont le leur il m'explique leur avis je dois le nom cordialement très bien toi tu es venu me voir tu m'a démonté la gueule non tu m'as donné ton point de vue et du coup est ce qu'on peut revenir sur ce sujet là est ce que tu as changé d'avis parce que tu n'étais pas d'accord avec mon point de vue qui fait que tu me disais à l'époque deux heures de show pour toi ça devait être la moyenne moi je trouvais que c'est très bien moi je trouvais que deux heures trente trois heures pour des shows indépendants entre même français on dit français quand tu fais un show tous les deux trois mois je trouve que trois heures c'est bien pour les gens qui viennent te voir qui soutiennent deux heures pause incluse je trouve que c'était un peu foutage de gueule ils l'ont pas refait c'était vraiment un cas exceptionnel mais c'était notre poids d'accroche c'est comme ça qu'on s'est rentré et je suis pas plus malheureux depuis non plus mais je pense que ce que tu as revient plus exactement des arguments que je t'avais donné mais moi je suis toujours toujours à peu près sur le même heure je suis le fini là de toute façon je fais durer le plaisir je pars du principe que deux heures en vrai moi ça me semble bien ça me semble bien parce que déjà je crois que j'avais dû dire que c'est déjà à peu près une base genre si tu vas au cinéma déjà tu as un spectacle de deux heures exactement comme quoi en un moment j'ai pas trop changé d'habitude et surtout il ya des un autre argument il ya des fois tu as des shows ils durent trois heures voire un peu plus et où tu te fais honnêtement un peu chier sur trois heures tu vois monsieur je préfère avoir deux heures qui sont bien remplies avec des trucs cool qu'un truc qui va traîner sur la durée juste pour dire on leur donne de la quantité voilà faut leur donner de trois heures on leur donne trois heures surtout que dans ta durée tu vas avoir tellement de choses à prendre en compte il ya énormément de choses parce que les fans ce qu'ils oublient parfois c'est que tout se passe pas comme prévu et en tant que promoteur moi je suis pas promoteur mais j'en ai vu deux mais tu veux quelques-uns travailler et je vois les merdes qui s'envoient et c'est pas facile d'organiser un show de catch c'est pas facile il ya des fois c'est très facile de faire ça dans sa chambre et dans sa tête ouais c'est ça à citer sur la playstation est en train de faire ton show mais ta budget limité quoi que moi sur fire pro plusieurs fois je bouge les personnages et puis me fout un plan le jour j elle va dans la vraie vie imagine ouais je sais ça aussi ça y en a ça arrive sur la carte faut voir est ce que tu as suffisamment de gens est ce que tu as assez de gens qui sont libres au jour là est ce qu'il ya pas des blessures est ce qu'il ya pas des machins et quelle histoire il faut raconter combien de temps pour chaque histoire le match les matchs ont pas tous besoin d'être long je sais que les fans on a tendance et je dis on parce que je m'inclus dedans on a tendance à vouloir des matchs longs sur les matchs qu'on a maintenant défini long pour moi long c'est plus de 20 minutes à moi un quart d'heure c'est très bon vaut mieux un bon quart d'heure bien rythmé bien comme il faut où tu te souviens de tout plutôt que 20 30 ou 35 minutes où il ya des longues des longueurs où on se fait chier ou même que la longueur elle est importante pour l'histoire mais je crois qu'entre temps tu as dû changer de discours parce qu'à la base on n'était pas sur le quart d'heure je crois quand on partage un peu là c'est possible mais en fait je me suis rendu compte que j'aime mais après j'ai un système de consommation de différents parce que je regarde du cadre du temps libre du temps libre que j'ai de moins en moins c'est que tu te rends compte que d'avoir des matches assez court parfois ouais parce que là là je me rends compte qu'en un mois j'ai une liste longue comme mon bras de match à rattraper et je vois par exemple qu'il ya un match j'ai plus la durée exacte mais le willow spray contre zack seber junior de royal quest 3 il fait quoi 40 minutes 30 ou 40 je sais pas je mettrais d'ailleurs effet la durée très bien je me fais chier à faire du montage du coup je mettrais je mettrais une image mais pas des prix mais en vrai je sais pas quand est ce que je trouvais temps de mater ça en vrai aujourd'hui c'est tellement de choses à voir mais je pense que quand tu viens sur un show live ça te dérange moins mais rangement ça te dérangement parce que tu sais qui tu vas voir aussi ouais parce que si tu vas sur un show ou tu as des gens qui sont connus qui sont sympas etc qui vont te faire un 30 40 minutes mais pas de la même qualité que ces gars là te le ferait oui c'est pas les mêmes 30 40 minutes je suis d'accord tu vois genre moi je vais pas me tenter un 30 40 minutes j'essaie très bien que je je ne pense pas être capable de faire ça moi tu me laisses un 10 15 minutes je suis content je veux pas te mentir j'avoue que vu ce que tu t'envoies dans la tronche en général je te vois mal encaisser ça pendant 40 minutes alors à moins que tu te surpasses et là tu es un dieu vivant je pense que je peux tenir un petit peu plus ouais mais c'est juste que après en fait même en vrai quand ils font 40 minutes c'est pas 40 minutes non-stop c'est qu'il est venu tous les mecs qui vont travailler raconter il va y avoir un très gros spot et pierre pendant deux trois minutes ça va redescendre et je pense qu'il va reprendre notamment le je dis ça mais le mbm janela de l'année dernière j'ai très hâte de voir le 2 qui est dans une semaine puisque j'étais j'étais là moi aussi j'étais pas là moi je l'ai loupé mais je te raconterai l'histoire j'ai jamais été aussi mal en regardant match enfin j'ai adoré match mais en même temps enfin mbm c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et c'est un vrai vrai passage à tabac il a fait changer en fait quoi c'est un baptême du feu ouais mais le mec s'est détesté il a été testé il a raconté toute son histoire d'enfants d'interview je passe la vue là que j'ai regardé une vue regardez mes vidéos à venez vous encore quand j'ai même mis un pouce vers le haut à quoi un pouce vers le haut à je crois un pouce vers le rouge je trouve on s'est fini ça le rouge depuis 2007 je crois mais du coup m ce show je devais y être c'est ça doit être le premier show que je vais assister j'ai ma petite bande de copains qui je vais voir les shows body's eye apc le vxv compagnie je dis venez les gars on va body's eye pour la première fois ils n'avaient jamais été à body's eye ils m'ont fait roi ouais on est pas trop chaud c'est pas trop parce qu'ils n'avaient pas envie de se déplacer c'est juste assez long le trajet etc et je dis bon bah d'accord je prévois mon bisou de mon côté et peut-être à une semaine deux semaines du show il faut bon les gars on va body's eye j'ai fait place j'ai fait s'il y avait des places encore mais j'étais déjà mais j'étais chien chien parce que moi je voulais voir ce show et vous m'avez dit non il vous y allez sans moi elle a loupé quelque chose façon en vrai on va pas se mentir chaque fois que tu loupes un show body's eye tu loupes quelque chose j'ai loupé le dernier qui avait eu début septembre où il y avait le spot de leon slater incroyable là nous on l'a vu du balcon il était en face de nous on regardait il était en face c'est trop bien tu le vois prier je suis pas croyant et t'as envie de prier avec lui tu vois le truc tu te fais mais vraiment c'est le top lettre ou pas c'est vraiment le tu vois le please don't die je voilà maintenant je comprends douloureux please don't die ou alors tu peux mettre l'autre même c'est dumb way to die tu sais y'a pas grand chose tu peux passer de l'un à l'autre ouais c'est ça mais tu vois c'est encore une fois je pense à que c'est vraiment le thème récurrent c'est la blessure tu peux vraiment te niquer c'est impressionnant parce que tu peux te niquer sur des trucs très très bien justement en fait c'est là que c'est assez bête c'est que un truc comme ça c'est soit ça passe soit ça casse mais si ça passe très peu de chances de blessure par contre sur un truc tout bête tu as la je suis qui roule un petit peu oui mais tu dis que t'as pas une chance de blessure je suis à la fois d'accord pas d'accord je suis pas d'accord parce que j'ai mon nom bien d'accord parce que c'est toi professionnel donc je m'aligne mais pas d'accord parce que je me souviens d'une interview de Logan Paul qui quand il avait préparé pour la première fois son saut de la troisième corde sur la table à l'extérieur il disait je sais plus si c'était une initiative de sa part ou pas mais en tout cas l'idée était amenée ils ont dit mec si tu te loupes c'est fini tu fais dessus pour ça donc tu dis que si on se loupe c'est pas sûr que l'on soit vraiment blessé blessé je sais pas quoi acheter sur l'accusé ça passe et ça casse ça passe ça casse et si ça passe le risque de blessure est normalement assez moins je veux même pas imaginer le si ça passe pas je veux même pas imaginer le drame qui pourrait se passer si une chute pareille se passe mal bah en fait nous le truc par exemple pour l'unsetter le truc qu'on a pensé on s'est dit imagine là tu as le pied qui glisse le mec qui tombe sur les cordes juste en dessous de ta publique mais en même temps j'ai envie de dire un mec comme ça tu lui fais confiance aussi bien sûr mais une mère ça peut arriver sur Matt Seidel il arrive à AW il monte c'est son premier show il arrive il monte sur la troisième corde il veut faire son shooting star il glisse c'est un professionnel alors que pour lui le shooting star c'est moi qui marche à la rue c'est lui voilà c'est ça moi je me pète la gueule dans la rue je me pète même la gueule dans des bus bon ça c'est une privée de jeu que j'ai loupé le car à cause de ça je vais y aller en 2020 maintenant mais je devais faire ce show et puis il y avait un line-up qui m'ont donné de ouf envie du walter il y avait du sekimoto enfin il y avait ce qu'il faut du gros du grand aim j'ai loupé mike belly bandido je m'envoie mais je suis très content parce que bon disait même pareil tu loupes mike belly peu importe contre qui on va bandido et ben j'ai attrapé bandido j'ai rattrapé walter parce que je l'ai vu à bercy et je vais attraper mike belly parce qu'on va le voir contre aigle blanc bientôt tu l'avais pas vu contre crimson non maintenant c'était un choix huis clos non non j'ai pas vu alors c'est un choix huis clos c'était contre spain parce que maintenant non je n'ai pas vu mon premier show beaux design c'était le show bandido récupère la ceinture c'est là où tu t'es frité contre vcc qu'ils ont remonté leur clan c'est le premier choix que j'ai filmé c'est lui prend un coup de poing américain c'est possible de haron qui tient à l'envers je suis trop loin je ne voyais pas moi j'ai vu surtout que la promo et la promo qui fait vous êtes dos à l'artcam j'ai fait quand on se fait casser la gueule c'est dur de penser à l'artcam j'avoue on va pas se moindre mais du coup c'est bien de rebondir un peu sur tout ce que tu fais à body design parce que moi je te vois évoluer body design rick la bagarre j'ai pas beaucoup d'occasion de regarder c'est à cc je sais pas si tu vas temps c'est à cesser j'ai dû le faire deux fois en l'espace de deux ans d'accord je fais une fois je sais pas si peut être je vois que tu vas dans les pays bas que tu vas en allemagne que tu étais pas là en angleterre encore n'en pas encore mais j'aimerais beaucoup belgique buzz mais moi je te vois principalement évolu body design je te vois la gare avec ses compagnies mais je vois tu prends des risques à chaque fois telle personne qui je pense aime raconter des histoires mais tu envie qu'ils aient le j'appelle ça moi j'appelle le moment balzac c'est il ya un moment tu fais quoi putain le taré tu fais il ya des coups de boule il ya des mois en premier événement c'est la bataille de baffes avec ravages ouais ou il t'a pas niqué alors ça c'était un stage avec stage avec mad cross comme l'a fait en 2020 je dirais on fait un petit truc devant mad cross ont fait un petit match on essaie de faire un truc propre que des trucs qu'on maîtrise match de stage le macro s'il dit moi de toute façon tous les mouvements que vous pouvez faire je les ai tous déjà vu donc cherchez pas m'impressionner avec et donc au bout d'un moment il ya mon travail ont fait notre truc aimé une claque il m'avait dans l'oreille et ça a été mon premier tampon percé le catch mes amis c'est ça ça arrive régulièrement une baffe mais après tu me diras j'ai les fonds bien tu peux parler bon bah je pense que je vais profiter de ce petit moment de réglages techniques parfaitement imprévus pour vous donner les résultats du jeu concours sur duo power bomb j'ai donc le plaisir d'annoncer que katoche 94 et the legend river sont les heureux gagnants et ils ne seront pas vraiment surpris car au moment où cette vidéo sortira ils seront probablement déjà en possession de leur bande dessinée et bah voilà merci à tous les participants et j'espère à très vite pour un nouveau jeu allez on y retourne on va pas se mentir on a un peu perdu le fil de la conversation on est désolé donc on va directement enchaîner sur la chop mais bien sûr la gimmick bien évidemment et je vais dire un truc je vais le regretter je jure je vais regretter est-ce que je peux rester assis ou alors j'avoue que j'aurai une petite référence pour tu sois debout ça vous va ou c'est chiant je vais dire un truc que je vais regretter fais toi plaise parce que dans ma tête juste attention aux zippers je vais l'enlever dans ma tête j'aime à croire que tu as une petite rivalité avec ravage ouais j'aime bien parce que je vous ai connu un peu comme ça et je sais qu'il aime bien cogner il a très bien cogné après maintenant moi j'ai la pression j'ai pas envie de décevoir c'est moi qui te dirais si c'est le plus ou moins je t'ai juste de trouver un angle vas-y vas-y ça n'attend pas ce que je suis de paris je suis ok tu vas quand tu veux et moi je veux que ça te dérangerait éventuellement mettre les bras dans le dos comme ça ça ouvre un peu plus la cage est ce que tu es ce que tu mets un conseil pour pas mourir est-ce que est-ce que je vais rentrer chez moi en un seul moment je pense ça va être moins moins que ce que tu penses vas-y vous n'attends pas je regarde la caméra puis bon effectivement je sais plus on en était mais il ya un truc qui est magique c'est ça s'appelle les anti sèches moi j'étais bon jusqu'au lycée après lycée j'étais en vrai off quand tu vas pas à l'école tu n'as pas trop besoin d'être plus heureux je vais juste j'ai remonté notre conversation ouais parce que moi ce qui m'a porté il y avait deux trois sujets qui m'a porté beaucoup c'était des blessures le catch par équipe il y avait sûrement d'autres sujets qu'on pourrait aborder mais non peut-être pas le temps parce que le temps file très vite il y a deux trois phrases que j'ai isolé de nos conversations et tu aimerais qu'on revienne globalement tu me dis si tu es toujours en accord avec ce que tu es là par rapport au fait que tu t'es quand même blessé à de multiples reprises ou en tout cas blessé officiellement une grosse fois mais en général tu reviens souvent des équimoses des d'impants percés des bras paralysés des petites commotions à ce que je sache jusque là non par contre d'impants percés ouais comme je disais avec un match sur un match de d'entraînement là récemment contre connor qui a été un des matchs dans lesquels je suis le plus amusé que pour le coup en fait on a on a rien prévu on est monté sur ring on s'est tapé et on s'est tapé comme des bonhommes et c'était trop bien et à un moment il met une claque et il me la met de ce côté là et sur cette oreille j'entends et j'ai eu du sang dans l'oreille de chaque côté pendant les deux trois jours à venir après donc ne faites pas ça chez vous sur citation de georges balzac en privé avec moi même le but pour moi c'est de faire bien mais sans trop se tuer et pouvoir tenir le plus longtemps possible de base ça reste un business les mecs font ça pour l'argent t'as pas le temps t'as pas de retraite donc faut toucher un max le plus longtemps possible mais aujourd'hui on a une mentalité catch tik tok ouais tu as des workers ultra connus dans des indies mais personne n'a vu le match que des gifs t'as pas l'impression d'être un peu cette caricature aujourd'hui il ya beaucoup de gens qui n'ont pas l'occasion de voir des matchs body's oil en live du rick c'est compagnie mais souvent ce qui ressort de des matchs les moments le plus choc au final ouais c'est vrai c'est des chutes dans les chaises c'est les gros coups de boules et les coups de boules mon cochon les coups de boules peut-être justement parce que on était dans un truc mais oui je sais pas je dis ça parce que j'avais l'impression que tu m'aies dit ça c'était une mauvaise chose non pas du tout d'accord c'est une mauvaise chose c'est vraiment en fait l'évolution du business quand tu prends dans les années 80 c'était des mecs parce qu'ils voulaient c'était gagner leur vie avec on n'est pas du tout dans le même système en plus en on n'a pas les moyens de gagner de nos vies avec donc nous il ya vraiment côté passion et côté vraiment indépendant tu vois mais tu vois les mecs dans les années 80 et tournait il avait des matchs tous les soirs fallait bosser c'était leur gain de pain si tu es tu catche plus bas t'as pu rien à toi t'as pas de quoi te payer à manger donc eux leur but c'était de pas se blesser durer le plus longtemps possible engranger un max de thunes et être tranquille ce qui est tout à fait normal et là aujourd'hui on est dans un truc où le cadre va il a évolué le système budgétaire est pas forcément forcément le même on va pas trop rentrer là dessus que je connais pas assez pour vous pour parler des deux mais par contre que je vois c'est qu'aujourd'hui les quatre heures dont on parle c'est très rare qu'on dise à regarder ces mecs ces matches ils sont trop bien et plus du à regarder il ya un gif du gars enfin il ya une vidéo à la suite heure de cinq secondes où il prend il prend un truc et tu vas dire ah bah c'est cool mais en fait ce catcheur là tu vas le voir passer plein de fois dans ta timeline moi à te faire ah bah il commence à être connu il est machin et c'est en fait en vrai pas l'impression qu'il ya personne qui a regardé ces matches plus juste il se crée une homme mais je pense que c'est qu'un encore pour eux mêmes des très gros catcheur je suis persuadé et peut-être à tort mais que willow spray pas grand monde regarde vraiment tous ces matches il fait des très gros trucs il ya des très gros spots à chaque fois je prends son match de wrestle kingdom contre keny omega le le brain buster qui se prend dans le coin grosse image choc ou quand oméga lui écrase la tête contre la table où il traverse notamment la table avec la tête je suis pas certain certain que tout le monde a vu ce match c'est peut-être un très mauvais exemple où il est prêt parce que c'est c'est effectivement c'est pas l'exemple que je prendrais je pense que là on est avec des noms qui sont suffisamment gros pour que les gens soient intéressés par le match surtout que ces dégâts qui ont des matchs qui sur le sur le long sont bons tout du long même s'il forcément pas des moments ça monte sans vision c'est normal c'est comme ça mais moi je vois plus un peu de c'est vraiment sur twitter les gens que tu vois passer ou en fait tu sais même pas pour qui catch tu sais même pas pour quelle promotion et catch à ce moment là mais tu reconnais leur tête ce que tu les vois passer régulièrement sur des petits trucs est-ce que j'ai maille beli ou pas maille beli tu vois trop très souvent ce moment en gif sur elle a fait son ultimate weapon sur des gens voilà tu vois après dans des promotions il est un niveau au dessus oui oui mais c'est vrai qu'en ce moment tu vois beaucoup de basses et je pense qu'on va pouvoir enchaîner là dessus ça vient justement du gif qui est sorti fin du gif j'arrête de dire livre parce que c'est fini du 95 l'extrait mais l'extrait du match qu'il a eu il ya pas très longtemps où il a fait son ultima weapon sur un bug le mec il a le dos qui a pris un petit peu et tout le monde était pas c'est un safe c'est machin ce truc comme par hasard juste après ça là maintenant c'est ces vidéos sur vidéo sur vidéo du mouvre ça le jour en vrai il est safe le billy trop fort bien sûr mais c'est bien c'est exactement ce que tu peux toucher sur un bon sujet c'est le côté de safe des coups tu as il ya eu un bon à pas dire un drama faut pas déconner on est en france et cache français il n'y a pas de drama mais tu as fait beaucoup réagir ouais en vrai il n'y a pas eu de drama parce que finalement à part peut-être quatre ou cinq mecs n'étaient pas content oui de manière générale mais du coup si on doit parler à au bodyssey le show de janela il ya eu un petit pré-show spécialement fait pour les gens qui avaient payé pour le comment s'appelle le nom exact mais c'était un petit pré-show privé on va dire tu t'es battu contre ton ami toujours c'est toujours ça mais ton ami toujours plus trois ans gustave le bras mais en avance devenu bien sûr je suis plus proche bien sûr et du coup à un donné tu mets mais un coup de boue mon cochon moi je suis quand même très très loin avec l'arca j'ai fait au fait qu'il ya quelqu'un qui connaît qui est à côté de moi ça résume dans la salle si tu rires il m'avait dit que même avec le casque quand ils voient d'où l'état il avait entendu ouais et puis de toute façon tu vois dans l'extrait que qu'un cadreur a vu mais le son idée c'est qu'ils pètent et du coup bien sûr tu as beaucoup de gens qui sont dit ouais mais vous êtes des tarés parce que les commotions blablabla c'est pas safe moi je fais un peu je suis dans l'entre-deux parce que moi quand j'ai vu ça on s'est parlé après j'ai été intérêt de faire ça parce que les claques j'ai l'impression que c'est plus dosé que les coups de boue après c'est parce que je suis pas worker le jeu c'est pas épique le ratio de danger n'est pas le même c'est à dire que autant des claques on peut s'en mettre plein si on gère bien ça va le coup de tête il est maîtrisé un certain degré c'est à dire que je vais pas donner mes petits secrets mais il ya des petits trucs pour minimiser les risques faire en sorte que voilà on est sorti tous les deux du ring on allait très bien mais oui 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 si je me loue si je me loue tu avais une belle bosse quand même ouais après je pense que je marque bien je pense sans blague je vais mettre une belle photo tu m'as envoyé après tomate contre conant justement où tu étais bien amoché quand même enfin en tout cas on a fait la main ou la ou la la risque contre cpf c'est ça oui c'est pour envoyer dans une chaise une belle marque sur la jambe aussi je sais pas si j'ai la photo pire j'en ai j'ai plus de photos depuis j'ai pris les photos du bleu et comment je l'ai vu alors à la pc la semaine dernière mais oui exact exactement mais oui effectivement tu m'as bien ouais je sais c'est peut-être ça qui est impressionnant et je pense que c'est ça en fait j'ai là j'ai la chance de bien marquer parce que moi j'ai pas l'impression de prendre des chocs des chocs aussi violente alors oui c'est vrai que visuellement c'est très impressionnant j'ai quand même tendance à me lancer mon catcheur préféré à la base c'est mic folie je pense que ça se ressent dans certains trucs que je fais tu vois j'aime voilà que ce soit impressionnant qu'il y ait la réaction etc mais tu vois la dame qui a assis sur le canapé là moi mon but comme je dis à chaque fois c'est de revenir vers elle le soir je ne prends aucune décision en me disant je vais peut-être me foirer quand même tu vois il s'est déjà arrivé que tu dis ça maman il ya un spot qui est proposé tu dis je peux pas le faire cela je sens pas si je le sens pas je le fais pas non je dis pas que tu l'as pas fait j'ai dit on t'a proposé un spot tu as fait non ce jeu je fais pas je sens pas parce que c'est déjà arrivé tu dis non celui-là est peut-être trop il était trop et pour moi aussi à des trucs où je peux dire alors pour multiples raisons parce que parfois tu vas dire parce que j'ai peur ou parce que ça fait pas de sens mais oui non mais là vraiment parce que j'ai vraiment parce que j'ai peur plus pour l'autre que pour moi si par exemple si par exemple c'est une dive ou un truc comme ça où je me dis que je sais pas exactement comment je vais te rattraper je préfère pas prendre de risques pour lui quoi que je prenne mes risques et qu'éventuellement je me trompe sur ma perception du risque reward c'est une chose que la personne qui me fait confiance je la mets pas en sécurité comme je devrais ça s'en est une autre je comprends je comprends je comprends tu m'as dit un truc j'avais con oublié mais en effet coup de boule très impressionnant vraiment sur internet j'ai participé aussi à me moquer un peu de tout ça avec mes petits gifs parce que si je trouve ça marrant c'est rigolo oui parce que moi j'estime que vous savez ce que vous faites même si je partage quand même oui et puis je partage ce ressenti comme d'avoir peur pour vous parce que c'est vrai qu'il ya des trucs sont très impressionnant dès que ça touche le cerveau la tête c'est ça les gens les gens qui ont eu peur moi j'en veux pas et même je les remercie merci d'avoir peur pour nous en fait c'est super cool ça fait plaisir de voir qu'il ya des gens que je connais pas en vrai qui s'inquiètent pour nous franchement les gars merci mais écoute c'est bien parce que ça change des gens qui te trash talk ouais non pas beaucoup mais ça arrive que avec internet les gens ils ont une distance ils oublient donc c'est bien d'avoir ce petit retour un peu plus positif même si c'est des fois un peu plus cash mais en effet et rien à voir est ce qu'il ya un match dont tu le plus fier globalement c'était pas en vrai c'est une question je vous pose souvent parce que t'as parlé du match contre connor ouais je sais que tu étais très content de ton match contre vcc en match hardcore parce que c'était le premier match hardcore qui fait ouais j'aime beaucoup le hardcore je sais que tu as eu très peur du barbelé à la fin de match pas du tout ou si tu m'as dit que tu avais peur qu'ils t'arrachent les cheveux non j'ai non c'est pas que j'avais peur du barbelé parce que le barbelé j'aime bien faire des spots avec mais on avait une conversation là dessus le barbelé j'aime vraiment beaucoup faire des spots avec moi le truc qui m'a qui m'a fait peur c'est en fait je sentais les pics du barbelé dans mon sur ma peau et je sentais qu'ils tiraient de plus en plus et en fait le truc cas c'est que quand on fait ce genre de choses t'es sous-adré donc tu sais pas exactement ce qu'il ya tu sais pas si ça ouais voilà c'est ça et moi en fait à ce moment là j'avais juste très peur qu'il soit un peu en train de me scalper tu vois oui parce qu'à ce moment tu sens vraiment les pics du barbelé dans ton dans ta peau c'est en train de tirer et de partir et tu sais pas si c'est des simples griffures qui va aller voir ou si mec il est vraiment en train de t'ouvrir mais qui tient le truc qui tire au final c'était cet être au final juin j'ai eu des griffures voilà donc rien du tout moi je me souviens tu es mignon un petit barbelé mignonne et j'adore le barbelé j'adore je sais qu'on avait discuté de ça après et je t'avais montré un spot de jimmy l'oeil contre les filles où le mec se fait éjecter du ring où les cordes ont été remplissent pas de barbelé mais qui s'écorche le dos et en fait je je crois que c'est le truc qui est le plus dangereux avec le barbelé c'est quand il remplace les cordes bien sûr c'est vraiment le moment où c'est le plus dangereux ça va arriver un jour bon dieu ils sont trop tard ils vont faire c'est sûr moi je suis pas sûr qu'ils me le donnent mais j'avoue si à moi je sais pas s'ils vont faire remplacer mais je pense que peut-être mettre du barbelé autour des cordes pour remplacer les cordes mais dès qu'il ya du barbelé moi je suis je vous amène des fous je vous amène des fous mais très bien donc ouais t'as pas un match où tu dis putain celui-là c'est mon match de référence papa qui vient d'être comme on disait le match de avec connor ce que déjà c'est mon premier match où tu arrives où tu t'y vais j'ai rien et il faut qu'on fasse un truc il ya le match comme je te disais qu'on avait fait avec mbm et son bras enfin oui si qu'on a remporté les titres premier titre qu'on remporte le public à fond derrière nous le match plutôt cool voire carrément cool en revanche c'est plus important rival it is des mecs avec qui j'ai d'embrosser parce que tout ce qu'on fait tout ce qu'on pense tout ce qu'on imagine se passe exactement comme on veut qu'il se passe voire même parfois il se passe même encore mieux que ce qu'on avait prévu tu vois donc c'est ça fait partie de vraiment mes matchs préférés j'ai beaucoup aimé le match qu'on avait fait avec les nukes la wpe l'année dernière on gagne les titres à qualité voir quand ouais quand tu valises en dodley boys quand eux sont en dodley boys j'ai beaucoup aimé ce match on est moins justement là il n'y a pas de spots particulièrement dingues ou truc qui ont fait du vrai catch à limite à l'ancienne on fait un truc un peu long je crois qu'on doit être sur 20 25 minutes je pense je l'avais monté ce match mais j'en regarde un bon souvenir est franchement en vrai du fun vraiment du fun et je pense que ça ça doit être mais mais trois matches préférés moi j'aimerais parler d'un autre mystère dont j'ai le droit de parler oui il n'y aura pas de coupure au montage mais dans à peu près un mois je sais que wpe tient un show tu sais beaucoup plus détaillé que moi sur la tenue ce show je sens que c'est à la fin d'un style que c'est un stage et qu'à la fin ils organisent un show histoire de faire une bêtise mais fêtez ça non ça tu dis que j'en connais plus que toi mais pas tant à parfait bon en tout cas je sais qu'il ya un show et je sais que la wpe te réserve un adversaire de taille car tu vas affronter shigeyo hiriyé que j'aime beaucoup d'allier on aime tous beaucoup quand même beaucoup budget sur le ring et en dehors du ring que je trouve qu'il est un être humain incroyable et quand j'ai appris que ce match allait avoir lieu j'ai tout de suite vu toi qui donne un coup de boule à gustave et il y est qui donne un coup de boule à ab à ambition et surtout on fait une boucle parce que c'est en fait tu as plein de gens quand on a donné le coup de boule qui disait à shibata machin etc shibata j'ai jamais été méga fan ou quoi ça m'a pas méga inspiré le jour où il ya deux personnes qui m'ont envie qui m'ont donné en cette envie de donner des coups de tête c'est crimson ouais contre tristan archer justement de 10h ok premier fameux bonc vrai premier l'original ok et quand on était au cara et qui avait le show ambition le show ambition en 2022 du coup exactement où tu as ab et il faut me nourrir il faut me nourrir fumi nourrir et abe contre je suis contrôlée j'ai fait que contre rechiguer les intimes où ils se mettent un coup de tête on est loin on est loin parce que comme nous on n'a pas payé les places on se met dans le fond fond de la salle on était juste à côté de cara noir boum le coup de tête on l'entend et là j'ai tu vois le gamin qui veut jouer de la guipane et qui voit jimé henrique c'est qu'il a envie de la guitare possible la même je vois le côté je me fais mon vrai ce genre de truc c'est donc là le on verra ce qui va se passer déjà j'espère que ce sera filmé parce que c'est quand même ça serait bien un duel que j'aimerais bien voir mais c'est vraiment très 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 cool parce que il a un style très rude de toi aussi je pense que c'est tellement bien matcher ça va être trop bien je sais pas dans quel étage les sentiments le casse pas trop parce que je sais que je pense qu'il là je pense que je peux y aller ouais elle japonais c'est même en même temps et français avec qui j'adore faire la bagarre c'est mécanique oui j'ai fait un match à la pc que j'avais vu qui était très cool c'est trop bien c'est bien t'aimes bien t'aimes bien mais qui a été bien tabacé meca t'aimes bien que j'ai besoin d'être passé ravage aussi souvent il ya deux gens qui t'aiment bien tu apprécies vraiment mbm et sombra parce que tout se passe toujours bien mais ce qu'il ya un gars tu as encore jamais affronté en france que tu aimes bien friter un jour ouais vous n'êtes pas vraiment croisé parce que pas de chance tu vois moi j'attends j'attends un match contre joseph fenech parce que je sais qu'il est très rude c'est ce que je veux dire moi j'aimerais bien avoir fenech en fait il y en a plusieurs que j'ai pas fait que j'aimerais vraiment beaucoup faire fenech senza tristan j'aimerais beaucoup avoir un match c'est vrai tu n'as jamais fait un vrai match ouais j'ai mis l'occasion au final de faire on devait avoir un match gustave et moi contre tristan et judy fleisch qui a été annulé à cause du kovid ok parce qu'il y avait une possibilité de venir d'angleterre machin etc donc j'étais très triste parce que j'aurais adoré j'adorerais aussi avoir un match 1 contre 1 avec elle serait cool en vrai je vais pas mentir tous les français de façon j'ai quitté moi j'ai très de voir si vous écoutez les promoteurs il faut le faire ces matchs là parce que ça peut être vraiment très très cool ça peut être très rude et c'est vraiment tout ce qu'on aime on n'aura jamais assez de temps je pense pour parler de tout mais je pense qu'on est obligé de se quitter maintenant c'est possible est-ce que avant de partir tu aurais un dernier mot à adresser aux gens qui te suivent j'ai un dernier mot et exactement c'est même plusieurs mots c'est un complot c'est un complot si vous l'aviez pas compris encore c'est un complot parce qu'on est clair voilà je te remercie aller boite termine on termine la bouteille mariée dans l'année comme on dit non c'est pas ça cul sec peut-être moi c'est du cac en clôture là dessus allez on clôture merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se redit à très vite pour une prochaine interview des bisous yo avant de vous quitter je tiens à nouveau à vous remercier vous spectateur de la chaîne ainsi que l'équipe technique qui m'accompagne sans qui aucune de ces interviews ne serait possible et rendez vous le 30 mars au kiosque de marquette les lilles pour le show enter the zone pour soutenir george balzac dans son affrontement contre l'ayorache ça va être une grosse dinguerie allez des bisous